Alors, la cravure que vous avez sur les yeux est absolument prodigieuse, ça je pense que j'ai pas besoin de rouler le tambour, on peut ne pas aimer les squelettes, mais à cette qualité-là, c'est d'un surréalisme tellement intense, c'est d'un espèce de pré-romantisme tellement échevelé que ça en devient, d'autres vous, au-delà même du sujet, une œuvre d'art phénoménale. En plus de ça, je pense que vous pouvez remarquer qu'au niveau de la cravure, la précision du squelette en train de l'écorcher, et cette espèce de flot d'urinocérance qui se trouve derrière, est une virtuosité absolument aimante. Ces deux points-là, le caractère échevelé est presque surréaliste de l'esprit, et en même temps, la perfection de la technique appartiennent tout à fait à cet esprit du rococo finissant tel que nous allons le définir ce soir. Il s'agit donc d'une gravure d'un dénommé Jan Vandler, et c'est une illustration pour un ouvrage de médecine qui est considéré comme l'un des plus beaux jamais édités au monde. Il est dû à un savant qui s'appelle Albinus, et c'est une tablae squeletti et musculo, ou c'est-à-dire en fait des planches sur les squelettes, les os et les muscles. Un de ces ouvrages que le XVIIIe a privilégié, vous savez que c'est l'époque de ces grands atlas de planches consacrés aux découvertes d'une médecine scientifique, mais parmi tous, celui-là est sans doute aucun le plus beau. Il a été publié à Leide en 1747. C'est donc une œuvre hollandaise, tant par l'identité, si vous voulez, du graveur, que par la qualité même de la presse. Bon, là aussi, disons, on peut préciser encore un tout petit peu quant à l'esprit, l'étrangeté ne m'a rien écorché avec un rhinocéros. L'explication, naturellement, est confinée dans le texte, de façon d'ailleurs assez lyrique, comme l'étaient la plupart de ces ouvrages de médecine de l'époque, à savoir que le rhinocéros était considéré à l'époque comme l'animal qui portait son assature au dehors, alors que nous, gens humains, nous portons notre assature à l'intérieur. C'est donc un dialogue de contraire que propose Albinus ici, au assature dehors, au assature dedans, dans une planche qui est vraiment tout à fait vivante. Mais elle est une excellente introduction à tout ce qui va suivre. Les hommes sensibles, donc, devront toute cette soirée regarder par terre, regarder en l'air, rivier est moins dangereux que ce que je vais vous montrer. Le sujet de ce soir, c'est l'exacte frontière entre la période du baroque et du rococo, et l'âge qui va suivre, c'est-à-dire le néoclésicisme et le romantisme. Toujours est-il donc que nous sommes à l'exat passage entre ces deux mondes ? Le postulat est extrêmement simple, vers 1750, et on peut dire dès 1750, cette admirable architecture de raison qu'avait été le baroque, et même qu'avait été le rococo, mais surtout qu'avaient été les lumières, et vous savez que le XVIIIe siècle est le siècle des lumières par excellence. Donc le bel édifice des lumières commence à s'effriter, à se flétrir, à se fissurer, à entrer en ruines, voire même en putréfaction. Il y a vraiment, dès 1750, dans les arts, qu'il s'agit d'art plastique, aussi bien que de littérature, voire de musique, un besoin de dramatisme, une recherche de dramatisme, une fascination du dramatisme, qui va vraiment transformer complètement l'esprit du siècle. Alors, j'insiste un tout petit peu là-dessus, parce que trop souvent, on croit, ou plutôt trop souvent, on fait croire que le dramatisme est venu avec les prémices de la Révolution française, et avec la Révolution française, donc 89 égale pré-romantisme. C'est complètement faux. C'est en tout cas 30 ans, et presque 40 ans avant que ces premiers germes commencent à se manifester. C'est l'époque où, en littérature, par exemple, un anglais, mais de culture française, qui s'appelle M. Jung, publie un ouvrage poétique, phénoménal, qu'il s'appelle « Les nuits ». Et les nuits de Jung, si vous les lissez comme ça, sans pontisbis et sans date, vous pourriez les croire de 1830, c'est-à-dire la grande génération d'Evnani, tellement les sentiments explosent, tellement les orages déferment, tellement les corps des jeunes filles baisent dans les bras des amants déçus, tellement... Je ne peux pas dire, parce que ça me vient vraiment dégoûtant, mais toujours est-il, les nuits de Jung sont vraiment un ouvrage d'un romantisme échevelé, et pourtant ça date de ces années 1750. De même qu'en France, en France, un auteur qui jusqu'alors avait été considéré comme austère, voire même un tout petit peu ennuyeux, et qui s'appelle M. Volnay, publie un gigantesque chant épique auquel il donne le nom de « les ruines ». Et c'est une gigantesque fresque montrant la faiblesse de l'homme, la petitesse de l'homme, la fragilité de ce microcosme qu'est l'homme, dans l'immensité croulante d'un monde de nuits, de ferveurs, d'éclairs, de tonnerres, etc. Donc deux ouvrages qui, l'un édité en Angleterre, l'autre édité à Paris, à peu près la même année, montrent bien ce goût naissant pour le monde de la nuit, et on voit le goût de ces émotions, mais l'on sort du fond de ces tripes, pour mieux les hurler face à la lune. Donc je vous assure bien que, avant la grande génération de Victor Hugo, on peut lire des ouvrages frénétiques qui sont absolument extraordinaires. Mais bon, vous me direz que, peut-être chez les mauvais auteurs, peut-être chez les auteurs un peu atteints, peut-être chez les auteurs chez qui les Lumières ont apporté un flash trop grand et qui du tout, du coup, ne voient plus rien. Ben non, parce que chez de très grands auteurs, reconnus dans le catalogue des Lumières, vous avez des textes absolument étonnants. Diderot, vous allez me dire, vous allez admettre avec moi, c'est pas tout à fait un frénétique, c'est pas tout à fait un mystérique, c'est par excellence l'homme de la Raison avec un grand R, c'est par excellence l'homme des Lumières avec un grand L, et beaucoup de S à la fin. Alors je ouvre quelques lignes de Diderot, je cite, « Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes, tout s'anéantit, tout pérille, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure, qu'il est vieux ce monde. Je marche entre deux éternités, de quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin, pauvre, négligeable, celle que je dois attendre. Je vois le marbre des tombeaux tombés en poussière, et je ne peux pas mourir. Un torrent entraîne les nations les unes sur les autres au fond des abîmes communs, mais moi, moi seul, je prétends m'arrêter sous le bord et fendre le flot qui coule à mes côtés. » Les idées sont extraordinaires. Ce sont des idées qu'on cataloguerait de 1837. Ce sont des idées romantiques, et pourtant c'est un texte qui date de 1767. En fait, c'est la fin d'une grande étude sur les tableaux du salon que Jérôme avait étudié. qui l'enclangait dans une espèce de vision prophétique qui est absolument étonnante. Donc, dans l'Europe de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, le monde de la nuit va répandre ses voies et créer une véritable mode, une mode vraiment, dont nous allons ce soir étudier un tout petit peu les tenants et les aboutissants. Bien entendu, ça va d'Angleterre. D'Angleterre où des auteurs frénétiques comme monsieur Horace Walpole et mademoiselle Anne Radcliffe remplissent les chaumières de tremblements et d'entrechoquements. Ça, c'est le tenant anglais. Mais comme je vous disais, ce tenant anglais va ramener l'idée bien dite, même en France, avec rétif de la Bretagne. J'espère que vous avez lu un soir du rétif de la Bretagne, si vous ne l'avez pas fait, rétif. Donc, on se résume, un phénomène à l'Angleterre et abouti à toute l'Europe, et notamment à la France, et tout le monde d'Hydro-Hongrie. J'espère que ce texte vous l'a montré. Vous me direz, ça, c'est encore le problème de la littérature. Les littérateurs ont toujours été très en avance sur leur temps, mais la peinture, quand même, continue à chanter les vertus pastorales. Ben, je ne sais pas. Je ne trouve pas. Voilà. Ça, c'est un tableau absolument extraordinaire, et c'est un des premiers paysages de ruines de l'école française. C'est un caprice, c'est-à-dire un paysage composé, un paysage imaginé, montrant donc les bons paysans et les bonnes paysannes. À la rousseau, ça c'est une évidence, mais dans une humanité en train de s'écrouler, dans un monde en train de s'effriper. Ruine d'une vieille tour, ruine d'un vieux pont, végétation prenant ses droits sur les créations de l'homme et effondrant le tout en une poussière indissible. Alors, ce tableau-là, il faut ce qu'il vaut sur le plan pictural. Dieu sait, je ne m'en vais pas à un chef d'oeuvre, mais simplement, c'est sa date qui m'intéresse. Dix ans donc avant les propos de Diderot, dix ans même avant Horace Wall-Boole, un mot de clé frétif de la Bretonne, etc., etc., il y avait cette forme de fascination du monde qui passe, de l'inéluctable mort, de la menace surtout du monde qui sur vous pèse pour vous anéantir, et ce tableau-là, pour en être un excellent exemple, me semble-t-il. Alors, il est évident que ce ruinisme, parce qu'il faut que vous sachiez qu'au dix-huitième, l'école de l'État, le ruin, se donnera un nom, ça s'appelle le ruinisme. Ce ruinisme a un maître, ce ruinisme a un prophète, ce ruinisme a une sorte de grand prêtre absolu, et ce grand prêtre absolu, ça ne vous étonnera pas, qui est italien. Ce génie absolu, vous le connaissez sans doute tous, c'est Giovanni Battista, Piramese, tout simplement. C'est de l'officine de Piramese que vont sortir toutes ces gravures aisément transportables, vous imaginez, qui parcourront le monde jusqu'au vin de Tzarkoïe et Célo, en passant vers le Portugal et jusqu'à la Suède, et répandront ce goût de la pierre menaçante, dans laquelle vous allez voir, Piramese est passé maître. Vous savez peut-être qu'au terme de sa vie, Giovanni Battista, Piramese, laisse un catalogue de 2017 planches gravées. Et ces 2017 planches gravées, on les édite, on les réédite, on les coédite, on les truc, on les copie, tellement la demande est extraordinaire, et en fait, c'est l'œuvre de Piramese qui va inspirer tout ce ruinisme menaçant que nous allons découvrir. Si vous connaissez la plupart des gravures de Piramese, vous ne connaissez peut-être pas forcément l'homme. Alors, je voulais en deux mots, comme je fais de temps en temps, vous parler de Giovanni Battista, Piramese. Et vous vous rappelez d'abord qu'en fait, il est génitien, ou presque, puisqu'il est né à Malien, il est né en 1720. Il était fils d'un tailleur de pierre qui, comme tous les tailleurs de pierre, avait les poumons calcifiés, ce qui fait que quand le petit Piramese, avec trois ans, son papa a conduit sa belle âme à Dieu, et l'enfant avec sa sœur, sont partis à Venise, où leur oncle maternel les a élevés. Or, l'oncle maternel, c'était un des grands architectes de la chambre de Robobo de l'époque, c'était Mario Loukese. Alors, la fille de Piramese a été admirablement préparée par cet oncle. L'oncle lui-même s'est occupé de lui apprendre les rudiments de l'architecture. Puis, il lui a donné un précepteur pour lui apprendre les rudiments de l'histoire. Ce précepteur était un chartreux qui s'appelait Fra Angelo, et qui avait une culture latine comme peut-être personne n'en avait au 18e, et il l'a inculqué à Piramese. À cela, comme il avait un théâtre gosse, on lui donnera à lire Paloratio Epibiena, c'est-à-dire les grands livres sur la scénographie, et il deviendra une sorte de trompe-leuilliste étonnant dès son adolescence, ou presque. Lorsqu'il a 20 ans, son oncle le lâche dans la nature, comme ça se faisait au 18e siècle, et l'envoie à Rome. Et à Rome, il travaille un tout petit peu l'architecture, mais surtout la gravure. La grande gravure académique chez un dénommé Felice Palanzani, et l'eau forte chez un dénommé Giuseppe Vasi, et c'est cet apprentissage d'eau forte qui sera déterminant pour lui. La liberté de l'eau forte, la nervosité de l'eau forte, surtout au vernis dur, convient admirablement au tempérament de bien-être. Et donc, très rapidement, il l'apprend, il l'apprécie, si bien cette technique qu'il produit sa première œuvre. 1743, il a 23 ans. 1743, c'est son premier lycée, ça s'appelle « Première partie d'architecture et de perspective ». Et croyons-moi, cette œuvre va les lancer absolument. La précision du dessin, la précision du sujet, mais en même temps, cette espèce de rêve au-delà de la précision, cette forme, si vous voulez dire, d'irréalisme, au-delà du travail archéologique, va énormément frapper les esthères de la deuxième partie du XVIIIe. Et on va le pousser à graver de plus en plus ces chants de ruines que décidément il fait chanter comme personne. Il grava toute sa vie, on peut raconcir, et jusqu'à sa mort en 1778, c'est comme ça qu'il est arrivé au corpus de 2017, gravure répertoriée, ce qui est prodigieux, croyez-moi. Il ne fera que de la gravure, rien que de la gravure, que je ne le ferai pas faire, sauf quelques dessins préparatoires, c'est une évidence, mais aussi un tout petit peu d'architecture. Si dimanche prochain, au lieu de l'héritage de la Bretagne ou de la Rome, rendez-vous à la place des Chevaliers de Malte. L'organisation de la place des Chevaliers de Malte, la restauration de la Maison de l'Ordre et la restauration de l'Église du Prieur et de l'Ordre sont œuvres de pyramide. C'est la seule fois que l'on peut voir aujourd'hui encore. de pyramide architecte et, croyez-moi, on pleure un peu qu'il ait tellement aimé la capitule quand ça n'était pas architecte, un tout petit peu prophétisant le doux et boulet, absolument extraordinaire. L'Ordre de Pyramide est répartie en un certain nombre d'albums, dont certains sont extrêmement connus, bien entendu. Par exemple, cette première partie d'architecture de perspective qu'il publie en 1743 ou encore ses caprices qu'il publie d'année suivante en 1745 ou par exemple ses prisons « Invencioni di Percieri » titre original qu'il publie en 1745. Mais on oublie peut-être trop le grand ouvrage et ce grand ouvrage ce sont les « Vétoe de l'Ordre » 1741 avec 137 planches. Ça, c'est l'œuvre le plus complet, c'est l'œuvre le plus absolu de pyramides. Et encore, je vais citer là que les tout grands titres des œuvres célébrissimes, il y a mille autres choses, par exemple, les trophées. Un autre ouvrage étonnant, « Les différentes manières d'ormer les cheminées ». On ne connaît pas ce pyramide-là, vous en verrez tout à l'heure, c'est incroyable, c'est prodigieux. Puis, un autre recueil, vase, candélane et tombeau. Où entre les antiquités de Paestum ? Et je me permets de signaler que sur le plan archéologique, le pyramide est le premier artiste à avoir montré Paestum. On venait d'identifier comme à son importance historique même. Voyons d'abord le pyramide-archéologue et pour vous ouvrir le sujet, j'ai choisi le frontispice des antiquités romaines, qui est une œuvre d'ailleurs pas soixante, absolument étonnante. espèce de colonne creuse qui porte l'inscription titre « Mon Admirail ». Dans le recueil, on trouve toute une série de vues qui représentent avec un scrupule étourdissant, car c'est vraiment dessiné à la pierre près, toutes les antiquités de Rome, toutes les antiquités des environs de Rome. Par exemple, une étude de détail du sous-bassement d'appareil du tombeau d'Adrien, ce qu'on appelle aujourd'hui le château Saint-Ange, que vous avez sous les yeux. Et regardez le parti pris de clé obscur, montré très audacieux que Pyrrhonaise a su prendre ici. Autre exemple, cette fois dans la deuxième partie des environs de Rome, les écuries de Mécène à Tivoli. Là aussi, la dilatation prodigieuse de l'échelle, naturellement c'est surdimensionné, donne à cette architecture antique un côté fatidique qui est vraiment étonnant. Troisième exemple, toujours dans l'archéologie, et ça aussi c'est une chose merveilleuse, la pyramide de Caius Zestius à Rome. Alors cette pyramide, tout le monde la connaît je pense, puisque quand on arrive à Rome, ne serait-ce que de l'aéroport, on se casse le nez dessus, mais toute petite, alors que dans la gravure ici, par le parti pris de contre-haut, vous voyez qu'elle devient plus gigantesque encore que celle de Cléos, à Gizé. Et là de nouveau, dans le jeu de clair-obscur, elle prend un aspect fatidique qui est vraiment étourdissant. Pour finir avec l'archéologie, une des plus étonnantes des planches jamais gravées par Piranèze, le Colisée, vue à vol d'oiseaux. Ça permet de vous rappeler qu'à l'époque, on montait tout de même dans le monde golfière aussi facilement qu'on le voit par exemple au XIXe, encore moins dans l'hélicoptère où l'imaginez bien. Donc c'est une vue de l'esprit, une pure recréation de l'esprit de Piranèze et là, et vraiment avec une science très étonnante. On remarquera qu'il faut se liser, il finit par ressembler à un gigantesque œil vide et de nouveau, il y a une sorte de menace dans cette gravure qui rappelle un peu celle que Goya exploitera, mais beaucoup plus tard, dans ses caprices. Ça, c'était quelques plans de la première manière, disons, la plus attendue, la plus sérieuse de notre Piranèze, Piranèze archéologue. Passons maintenant à Piranèze hornemaniste, car il ne faut pas oublier que Piranèze a été formé à l'école des grands scénographes. Il aime profondément le jeu des éléments décoratifs, le jeu des perspectives abusives dont il tire les plus grands partis et dans certains de ses ouvrages, il propose comme ça des sortes de nature morte impossible, de ruines, statues, socles de statues, tambours de colonnes, le tout en train de crouler dans une végétation, semble-t-il, en plein essor. Vous avez là déjà un esprit piranèze qui est très franche du texte de Dido que je vous citais tout à l'heure. Mais surtout, dans cette même du Piranèze hornemaniste, il y a des documents exceptionnels dans l'ouvrage qui s'appelle « Différentes façons d'ommer les cheminées ». Un ouvrage qui, vous allez comprendre pourquoi dans un instant a tout mon amour, c'est un recueil de dizaines de planches qui sont des cheminées fantastiques, tout simplement. Jamais, bien sûr, Piranèze n'a pas songé à les faire exécuter et jamais aucun des acheteurs du recueil n'a jamais osé songer à en mentir son salon. Ce sont des cheminées sanctuaires, ce sont des cheminées temples, et alors vraiment, la verre fantastique, la surréaliste de Piranèze, il trouve vraiment son content. Voilà une des premières planches avec, vous voyez, une cheminée avec des atlantes à l'égyptienne, un entablement à hiéroglyphe à l'égyptienne, soutenant des sphinx à l'égyptienne, dévoilant une divinité à l'égyptienne, avec des soleils à l'égyptienne, des marques à l'égyptienne, des obélisques à l'égyptienne. Nous étions à ces débords-là, en pleine vogue de l'Égyptomanie, ce sont les années 1760 à peu près, et naturellement que Piranèze y cède avec complaisance. Il ne s'agit naturellement pas, ici, pour Piranèze, de l'erreur d'archéologue, c'est une sorte de détente de l'esprit, c'est une recréation d'ornomaniste, si vous le voulez. Je pense que quand il a fait ce recueil, diverses manières, d'ommer, de cheminer, il rêvait un tout petit peu à être un jour le décorateur de la flûte enchantée de Mozart. Le seul embêtement, c'est que la flûte enchantée de Mozart n'a pas encore été écrite, mais ça, c'est une autre histoire. Et nous en arrivons maintenant en montant dans l'imaginaire à la dernière, le dernier volet du chénie de Piranèze, après l'île Raquel, après l'ornomaniste, voilà, le visionnaire. Si cette série n'était pas aussi mondialement, universellement connue qu'aujourd'hui, ça m'amuserait de vous demander de quelle date pensez-vous que c'est ? Parce que, véritablement, mettre ça au milieu du 18e siècle, c'est 1745, je vous le rappelle, 1745. Ça paraît d'absurde. Alors, il s'agit bien sûr de quelques-unes des 16 blanches des prisons de Piranèze. Premier titre et première édition, c'était Invenzione di Carcheri, puis après, c'est devenu Carcheri d'Invenzione, le deuxième titre et le deuxième tirage. Alors, il s'agit de représenter une sorte d'humanité réduite à l'état robotique dans un gigantesque macrocosme fait d'appareils de pierres, de voûtes, de galeries, de plis, dans lesquels, on ne sait pas très bien qui, mais on ne sait pas très bien quoi, supplicie, tord, distord, pend, ouvre, lacère, écorche, mais véritablement un plaisir. Et pourtant, ces planches ne sont ni expressionnistes, ni même choquantes, en ceci que l'hypopédisme de l'architecture sauve tout. Cette prodigieuse architecture immuable dans laquelle l'homme semble se débattre fait vraiment de l'univers de ces prisons quelque chose d'aginiment prenant. Vous en avez une première, en voici ici une deuxième, presque vide de tout personnage, elle, mais avec ce nœud central qu'est le gigantesque pilier, aux gigantesques mascarons tenant dans leur tente de gigantesques anneaux, on ne sait trop et on ne peut pas trop savoir qu'elles supplissent en fait. Une troisième planche, à mon sens l'une des plus belles d'ailleurs, avec ici tout un autre problème posé par pyramide, c'est les espaces impossibles dans lesquels escaliers, galeries, poutrelles, poutrelles ensemble se jeter, vous tendez de remonter comme à la surface du monde et encore un petit, peut-être le plus beau de tous parce que le plus structuré vous avez à la fois la solidité immuable du rank dont nous parlions tout à l'heure et la fragilité de ces passerelles qui semblent courir éphémères à travers le monde comme pour permettre au-delà des lignes à ceux qui en sont les figurants de remonter au soleil et de remonter à la lumière. Ça, ça serait aussi un admirable décor pour Fidelio, en tout cas pour certaines parties de Fidelio, mais Fidelio n'était pas écrit une fois de plus. Vous vous sachiez que les faits sur le milieu artistique des années 1750 surtout devenue que chaque jour sera véritablement foudroyant. En effet, Gouardy possédait sinon tout du moins une très grande partie de l'œuvre de Pyramènes. Il y a, chez Gouardy, un tempérament profond du silence et de l'oppression du silence où la condole presque funèbre qui borde comme ça sur le double dix le maintien. Cette œuvre-là est très pyranésienne d'esprit, pourrait-on dire. Un autre, en plein de discussion, Tiepolo. Tiepolo, c'est les naves qui montent et qui descendent et on a vu assez sur les bouts. Mais dans les gratures, et là aussi, je vous en ai montré, c'est les mages, c'est les tombeaux. Un monde plus facile, plus montain, mais en tout cas c'est parallèle à cet univers de Pyramènes. Donc, Gouardy et Tiepolo sont des gens qui sont marqués, sans doute aucun, marqués par cet esthétisme nouveau. Et c'est pire que ça, par cette prise de conscience nouvelle que propose Pyramènes. Donc, à travers toute l'Italie et de plus en plus, les jeunes graveurs, les jeunes dessinateurs, les jeunes peintres vont être marqués par le ruinisme. On pourrait en cataloguer ainsi des ruinistes, des dizaines, voire certainement les centaines. Moi, j'ai décidé de lui présenter ce soir trois, du plus raisonnable au plus frénétique, selon un principe crescendo, que vous savez, que j'aime assez. Le premier très raisonnable s'appelle Marco Ricci. Ce Marco Ricci est le neveu d'un peintre célébrissime qui s'appelle Sebastiano Ricci, peintre d'histoire. Monsieur Sebastiano Ricci saigne même les factures de son ingé en disant Sebastiano Ricci, peintre d'histoire. Du coup, le neveu était un peu dans l'ombre, bien entendu, et il a sauté, on peut le dire, sur l'esthétisme nouveau que proposait le ruinisme. Il est l'un des premiers à adopter ce ruinisme dans les tableaux, vous allez voir, absolument étonnés. Mais, comme Sebastiano Ricci plâne au-dessus de lui, on confie Marco Ricci dans des petits tableaux d'ornements. À l'époque, on appelait ça des tableaux d'un. Et il a fallu dans la mort de Sebastiano qui lui a enfin s'éclaté dans de grandes propositions. Vous avez amené quatre tableaux d'un et une grande proposition que vous avez sa grâce et justice au génie de ce méconnu qu'est Marco Ricci. Alors, encore une fois, c'est encore très calme. C'est loin de Piranès, bien sûr. Mais voilà, une série de quatre petits tableaux d'un. Naturellement, ce sont des œuvres purement d'invention, il ne faut pas chercher un rendu archéologique. Ce sont ce qu'on appelait des caprices à l'époque et vous voyez comment ces caprices sont composées. Un premier tableau qui compose, vous pouvez le voir, avec des éléments architectoniques de divers monuments romains et qui allie la fragilité humaine avec l'enfant, par exemple, le vieillard, les âges de la vie. On aime beaucoup pouvoir philosopher sur ces âges de la vie. Le gosse, l'homme d'âge mûr, le vieillard, le tout dans un tableau dormi, mais ça vous a un petit d'être comme ça, moralisateur, que le XVIIIe ne détestait pas. Deuxième tableau de la même série dans le même cadre comme vous pouvez le voir et au même format, c'est un caprice de nouveau sur quelques éléments du forum de Rome. Vous connaissez le palatin derrière, assez scrupuleusement dessiné, et au premier plan, il y a une sorte de jeu perspectival avec les temples de Castor et Pollux. Troisième tableau, maintenant, avec à l'arrière-plan, le temple de Vesta et un beau silence dans cette noble composition à deux arches principales. Et quatrième tableau, enfin, le plus élaboré du temps, avec une lumière qui préfigure un tout petit peu celle de Corot presque un siècle plus tard, ici, l'entrée au thème de Caracalla, mais de nouveau avec un jeu assez étonnant d'humains et de statuts longs et fragiles et d'éternels dans lesquels Vici se complaisait. Mais tout ça, je répète, c'est tout petit, ça a 30 cm sur son plus grand côté. Et tout d'un coup, Marco prend son identité et crée de grandes compositions qui ne sont peut-être pas follement plus problématiques que les petits tableaux. Marco Vici n'est pas un génie absolu, mais quand même des tableaux dans lesquels l'intérêt plastique est beaucoup plus grand que ce qu'il avait été toujours avec des personnages qui sont la mère, l'enfant face aux ruines, ce qu'il va mourir, contemplant au fond, celle qui est morte il y a plusieurs milliers d'années, l'homme jeune, les vieillards. Ce très beau tableau est à puissance et je vous propose qu'on se promène un petit peu dedans pour voir certains détails parce que c'est admirablement ça, je dois dire. Ritchie a un tout petit peu flirté avec Tiepolo un temps, ça se voit d'ailleurs les couleurs, la façon de camper les personnages. Ça, c'est le soldat que nous avons vu au premier plan. Voilà la mère et l'enfant avec presque une scène semblable mais gravée dans la pierre sur le bas-relief que la végétation est en train lentement de recouvrir. Voilà l'assemblée de l'homme jeune et des vieillards comme par hasard a coulé un sarcophage symbole évident de la mort ça va de soi. et plus on s'approche de la droite du tableau plus en fait l'humain disparaît pour ne laisser place qu'à la végétation qui mange qui grignote qui fissure et qui glace toutes ces ruines qui inéluctablement vont s'effondrer. Alors dans ce tableau de Marco Urschi je trouve qu'il y a vraiment une sorte de vision prophétique qui rappelle beaucoup le texte de Diderot que je vous ai lu tout à l'heure. Nous passons maintenant au deuxième peintre il s'appelle Alessandro Magnasco tous les noms sont là c'est un peintre de l'école génoise qui a travaillé principalement d'ailleurs entre Milan et Gênes sa carrière entière à part un tout petit épisode à Florence à la cour des Médicis où l'étrangeté de son génie a eu beaucoup de succès mais comme il détestait le succès il a refait ses bagages et les retourner mal vivre incompris à Gênes où il est mort laissant presque l'entier de son oeuvre d'ailleurs dans son atout alors Magnasco c'est vraiment beaucoup mieux que Marco Urschi nous l'entend de 10 degrés ça marche peu où il y a alors voilà l'oeuvre de Magnasco elle est entièrement étrange entièrement bizarre entièrement frénétique voilà vraiment au début c'est une oeuvre d'une facture extrêmement sage l'oeuvre de Magnasco il y a un tout petit peu quelque chose de Marco Urschi dans le pittoresque des personnages mais quand même un tout petit peu plus haché pourrait-on dire les sujets sont toujours des sujets noirs par exemple le sabbat des moines et ici un sujet qui est l'adoration de la pie savante ça représenterait dit-on une hâte de bohémiens qui ont construit par dérision un hôtel à leur pie parleuse et qui l'adorent en une sorte de service naturellement blasphématoire nous allons voir juste quelques détails pour que vous familiarisiez un tout petit peu avec l'esthétique de Magnasco qui vraiment ose n'importe quoi pour trouver un personnage aussi découpé que celui que vous avez ici au premier plan il faut vraiment se lever tout encore un petit détail voilà c'est ça qui me fait surtout penser à Richie vous voyez ce jeu extrêmement papille extrêmement savant des clairs obscurs ici le jaune et le cuivré pour mettre en évidence l'aspect curieux si vous le voulez d'un personnage qui se découpe mais ça c'est le début c'est encore tout sage tout sage sitôt son séjour à Florence la sagesse fait pas cette forme de frénétisme je reprends beaucoup ce mot mais c'est un mot du siècle de frénétisme étrange et vous allez en juger tout de suite alors ça ça s'appelle la visite chez les patriciens mais regardez l'étrangeté de ce monde un mur de jardin derrière ça une forêt tellement menaçante qu'on se croit mais véritablement dans Macbeth et au premier plan vous avez un guériton absurde des bouteilles absurdes sur lesquelles sont posées un patricien et une patricienne absurdes les véritables acteurs de ce personnage étant les inéluctables figures de moines contre lesquelles il semble que Madiasco avait une dent particulièrement acérée vous allez le voir mais surtout ce qui est étonnant au-delà du sujet qui va se trémer c'est la facture regardez la nervosité du trait regardez la liberté du trait nous sommes en 1735 37 peut-être avec une oeuvre comme celle-ci c'est vraiment extrêmement déroutant autre tableau du même esprit ça ça s'appelle le déjeuner des bohémiens mais regardez le bon combien tout est haché disséqué même pourrait-on dire dans ce monde étrange où on se le mange en fait troisième de la même période encore un très 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 beau tableau ça s'appelle Bacchanal alors ça c'est une oeuvre que je trouve fabuleuse dans l'esprit de cette fin de siècle que nous traversons vous voyez un édifice paroque et c'est vraiment un édifice paroque en ruine comme s'il avait 2000 ans et servant en fait de cadre d'une sorte d'explosion de la vie il ne faut pas qu'on aime trop près c'est très scandaleux dans le détail mon miasco était un homme libre n'est-ce pas mais bon vous voyez une espèce de bacchanal qui est en retour de la serre de la vie comme s'il s'agissait de réalimenter un monde nouveau sur les ruines même paroque finissant en tout cas je ne connais aucun autre peintre capable d'oser une scénographie alors je parle de peinture il ne prend pas l'esprit bien sûr d'oser une oeuvre aussi étonnante que celle-là mais si vous voulez en voir un fabuleux le voyage est assez court et vous utilisez d'aller jusqu'à Bordeaux au musée des beaux-arts il y a deux miascos superbes qui sont des scènes de piraterie c'est assez cruel comme vous allez voir mais j'ai pensé intéressant et important de se promener avec vous dans cette oeuvre-là surtout je le répète sur le plan d'une technique qui est étonnamment novatrice dans l'esprit au fond assez léché auquel nous avons habitué la rocaille jusqu'ici voilà il y a l'arrière-plan avec les bateaux en pleine déroute voilà le moyen plan avec les prisonniers que l'on traîne sur de petites barques pour les amener bien sûr au grand bâtiment et voilà le premier plan où on va vraiment avec une forme de dérifiante cruauté on décapite on marque au fer on arrache les cheveux on marque à une chaîne mais toujours dans cette technique vraiment étonnante de manière à ce qu'on adorait je vous assure il n'y a donc aucun pas voilà ça c'est je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est vous voyez le lien entre chacun des personnages et chacun des plans c'est cette chaîne qui court sur les mondes où elle montre que la composition est marque par la même cette sorte de grande procession des forçats qu'on va mettre sur les grandes galères sauf bien sûr les malades et les mourants que l'on comportera sur le charrette à l'arrière-plan je parlais tout à l'heure de tourbier mais naturellement tu peux-être parler plus de Goya à propos de Magliasco Goya 50 ans plus tard aura aussi dans certaines de ses oeuvres cette forme d'expressionnisme écorchée comme à Magliasco en tout cas Magliasco un homme qu'il faut réapprendre à connaître quant au troisième alors c'est un problème d'histoire de l'art assez étonnant le troisième et le plus fou s'appelle Monso Desiderio ça veut dire Monsieur Didier or il se trouve que Monsieur Didier recherche prête cache deux peintres qui ont collaboré sans cesse ensemble le premier s'appelait Didier Marat et le deuxième s'appelait François de Nôme et tous les deux étaient français tous les deux étaient originaires de Metz tous les deux ont fait le voyeur d'Italie un paysage tout de rigueur mais dans lequel une tempête et tournissant est en train de se préparer c'est la destruction des idoles cependant en premier plan des soldats mais dans des habits tellement maniélistes qu'on les croirait sortis d'une composition d'Antoine ou Caron sont en train de jeter à bas les grandes statues des dieux et des déesses qui justifient le sanctuaire à l'arrière-plan et si vous permettez pour l'instant je ne vous montre pas de désidériaux de plus je les garde dans la manche pour tout à l'heure ok avec ces trois peintres nous avons une forme de tradition mais cette forme de réalisme outrepassé d'abord les attelles sagesse chez Marcovici sagesse de symboliste qui mène donc puis avec l'ordre social qu'il a dû dans ses tableaux puis avec Magnas nous avons un grand saut en avant avec ses techniques essentiellement vibratives encore un grand saut en avant avec Bonsoe Desiderio qui explose non seulement dans la technique mais dans des sujets qui sont de plus en plus absurdes incroyables frénétiques ces tableaux là vont essayer si vous les dire à travers toute l'Europe et gagner même le monde des sciences croyez-vous vraiment que sans Piranes Regi Madiasco et Bonsoe Desiderio on aurait osé utiliser ça comme Francis Smith d'un livre d'anatomie j'en doute beaucoup c'est aussi un livre scientifique prénétique par l'étrangeté de ses compositions dont celle-ci le squelette à l'étude est certainement l'une des plus vivantes de l'histoire mais aussi et surtout je voulais revenir à Yann Van Delhaar pour vous en montrer un petit peu plus tout de même Yann Van Delhaar outre qu'il est un admirable anatomiste un admirable graveur pour rendre l'anatomie me paraît extrêmement intéressant car si vous y reviendrez près il place ses écorchés dans des décors ils ont des décors versaillais pourrait-on dire dans des parcs de menus plaisirs pourrait-on dire et dans des poses que n'auraient pas déniés ni fragonneurs ni bouchers ni même bateaux et au fond vous avez comme une sorte de 20 euros noirs dans l'œuvre devant de l'œuvre ce sont des marquis qui ont passé par le scalpel et c'est 30 ans avant la révolution française mais en fait curieusement on pourrait presque poser prétend que ça l'avance un tout petit peu c'est pas ces êtres ils ont nettement les courtisans et les gens qui savent se mouvoir dans l'espace mais à qui on a enlevé la peau et donc l'identité voilà un deuxième exemple de nouveau avec un jardin magnifique où un tout petit peu la tierpolo d'ailleurs il y a des urnes renversées des fraises des boiles par ici des acampes par là bref un paysage romantique mais comme était romantique les jardins du temps et la boule du personnage rappelle beaucoup l'indifférent de bateau trois célèbres ciment au 18e siècle autre exemple encore le grand écorché au rhinocéros mais cette fois-ci se présentant comme vous pouvez le voir de face repensez aussi à une connotation culturelle il y a quelques semaines de ça nous parlions de Venise au 18e nous parlions de Longui dans Venise au 18e je vous présentais cet étendant de tableau qui s'appelait la montrée du rhinocéros et bien le rhinocéros qui était dans la fosse elle était au premier plan les spectateurs elle était au second cette fois-ci c'est l'écorché qui est dans la fosse et le rhinocéros qui est spectateur pourrait-on dire donc là aussi un espèce de retournement très étrange et en tout cas qui appelle à la méditation du coup d'ailleurs avec un plaisir parce que vraiment je trouve ça superbe je vous rencontre c'est formidable de l'écorché au rhinocéros mais vu de dos si on y voit simplement de belles gravures si on y voit simplement un esprit un peu tourbillonné bon mais si on regarde de près on voit que vraiment ces personnages ont des allures de tableau ces personnages sont encore plus négatives de ce qu'a été depuis l'année d'une société qui est encore vivante ou en tout cas qui est hymne encore vivante le lien est extrêmement intéressante et c'est un saïra saïra à 30 ans de France sans mentir je me rappelle quand même que dans le monde on a des pays bas où l'on est libre nous sommes maintenant au point après avoir fait cette sorte de traversée de l'Italie frénétique aux pays bas frénétique nous sommes au point où nous pouvons être presque à la conclusion mais la conclusion ce n'est pas riche je vais vous amener dans deux dernières résidences de la période aux deux dernières résidences et qui justement se distingue de celles que vous avez visitées par leur étrancheté par un caractère schizoïde même comme on peut l'écrire cette hauteur la première de ces résidences est à Palaispre ou plus exactement aux portes de Palaispre et il s'agit de la Villa Valorica les commanditaires en sont Ferdinand IV de Naple et sa douce épouse la reine Marie-Caroline l'architecte s'appelait Giuseppe Patricola quant aux ordres humanistes qui se sont donnés de l'affaire vous allez voir c'était un dénommé Lorenzo Patania et un dénommé Velázquez tout aurait-il que leur a été fait et livré décoré entre 1799 et 1801 nous sommes à la fin de ce grand frénétique on vous rappelle que Ferdinand IV était le fils de Charles VII roi de Naples de la maison de Bourbon mais qu'un jour ce Charles VII de Naples deviendra roi d'Espagne sous le nom de Charles III du coup le prince Ferdinand deviendra Ferdinand IV de Naples puis Ferdinand roi et deux Siciles un petit peu culte le personnage qui appartient à cette espèce d'invraisemblable découpe de l'Europe entre la maison de Bourbon Espagne Naples Naples de Sicile de Sicile d'Espagne etc espèce de volet-bol terrifiant de diplomatie qui marquera toute la fin du 18ème et surtout tout le début du 19ème siècle dramatiquement ce personnage qui est Ferdinand IV est vraiment inquiétant c'est un homme que l'on connaît pour son extraordinaire bêtise c'est un homme que l'on connaît pour son incroyable lâcheté mais c'est un homme qui incarnera jusqu'à son dernier souffle l'esprit absolutiste le plus farouche qui soit Ferdinand IV verra passer pas très près mais enfin bon la révolution française avec un absolutisme absolu il verra arriver Bonaparte d'abord puis Napoléon ensuite en gardant un absolutisme absolu ce qui fait que comme il est bête et absolutiste le seul moyen de s'en sortir c'était d'être crumel et méchant c'est-à-dire avoir éventuant en fait que l'on a eu beaucoup de peine à faire abdiquer mais qu'on a fini par faire abdiquer en 1824 il en est mort de colère en 1825 la reine la reine est encore beaucoup plus intéressante Marie-Caroline de Napoléon elle est une des filles de François 1er et de Marie-Thérèse bref elle est Habsbourg comme toutes les autres elle est la huitième des onze enfants du couple impérial François-Marie-Thérèse huitième sur onze elle est donc la soeur de Marie-Antoinette en particulier la soeur de toutes les autres et vous bien le dire elle devient reine de Napoléon et son mariage à l'âge de 15 ans et demi en 1768 et en 1769 elle signera son destin en rencontrant dans les couloirs du palais un officier irlandais aux larges épaules qui s'appelle monsieur Acton et qui ne l'acquittera jamais plus Acton finira avec elle sa réchauffement comme ça elle aimera toujours la présence de soeur Acton est d'ailleurs extrêmement grave parce qu'elle va faire faire à Marie-Claude et du coup à Ferdinand la suite de criminelles erreurs diplomatiques qui seront les leurs naturellement le couple royal est la France la France révolutionnaire conseillée par ce soeur Jean Acton qui vraiment ne l'acquitte ni de jour ni de nuit elle donne dans le parti anglais elle va donc donner dans monsieur Hamilton le grand représentant diplomatique en Bretagne à Naples et surtout dans le meilleur ami de monsieur Hamilton qui est Nelson et en fait à force de jouer la guerre anglaise elle se fera fondamentalement abdiquer on veut se faire abdiquer ce qu'il a fait lui mettre à force elle se fera abdiquer par les français et comme vous savez sans doute c'est le couple Murat qui prendra leur place au royaume de Naples elle a fini exilée à Castelmétral d'ailleurs et puis elle est morte à Chêne-Bruge en 1814 voilà les deux personnages l'un idiot la deuxième aveugle alors nous allons partir maintenant pour la favorite qui est un lieu absolument fabuleux élevé dès l'instant où le couple moyen a été chassé il n'a à parler français et concédé au Mexique à Palerme il s'agit d'un petit palais que la reine a voulu dans un style sino-turco-assiro-indo-tirolien il y a peu de tout il y a vraiment un peu de tout dans une sorte d'esprit exotique d'ailleurs assez frénétique une fois de plus oh bien entendu c'est chinois vous voyez il y a des toits outrepassés partout et puis sous le toit il y a naturellement de grandes racontes qui ont tout petit peu des choses de vers solitaires mais ça c'est peut-être pas de leur faute qui court dans un trompe-l'oeil de plumes de pan assez étrange la partie la plus belle que vous avez dû embarquer c'est deux tourelles qui flanquent les côtés de la maison deux tourelles alors elles parfaitement turco-indiennes qui montent comme ça alors ces deux tourelles là ce sont des escaliers de service car Marie-Carloine de table ne tolérait jamais les domestiques très belles jamais elle vivait seule avec le roi et actant alors voilà l'escalier des domestiques qui se termine dans cette espèce de clocheton islamo-bosquées voilà c'est par là qu'il fallait descendre et surtout les boissons on entre on entre et petit salon comme grand salon sont décorés de fresques à la chinoise où on retrouve naturellement tous les membres de la famille royale et leurs amis mais dans des amis bien sûr chinois au fond puisqu'on a tout perdu autant que le mal masqué commence c'est une idée si j'ose dire très vénitienne c'est un petit peu ce qu'a mis en scène à Longui n'est-ce pas puisque venir à perdu c'est un privilège autant que le carnaval commence seulement à Venise ça s'est fait avec chénie tandis qu'à la favorita ça s'est fait comme on pouvait là le personnage de gauche c'est la reine si vous avez très bons yeux vous remarquerez qu'elle ressemble étonnamment à la fameuse Marie-Louise du portrait de Goya étonnamment c'est le même visage les mêmes yeux de type ou méchant le même nez comme ça à la fin un peu courant tombant et à côté le monsieur suffisant qui est entre le pharaon d'Egypte et le mamamushi c'est naturellement Acton le prospère Acton nous allons passer maintenant à la chambre de la reine alors c'est une pièce carrée dans laquelle se trouve un lit rond entouré de colonnes de marques de carave avec toute une alcône de soie plus que l'on peut descendre et remonter simplement avec un seul petit anneau et quand on ouvre les volets c'est l'éclatement du décor c'est l'un des plus étourdissants décors chinois qu'on puisse imaginer parce que c'est petit mais c'est été agrandi par Velázquez et son équipe de passerelles complémentaires qui courent comme ça partout de façon complètement absurde mais qui crée vraiment une poésie étonnante à celui-là de la salle fausse galerie avec bien sûr faux chinois surmontée d'une fausse galerie avec fausse baguette et faux chinois surmontée encore etc dans les coins sous des draps comme ça il y a bien entendu les portraits du roi et de la reine ça c'est le roi en bagot chinois et surtout des pans voilà les pans du coin de la salle de la reine Marie-Caroline de table ça vous a un petit côté Louis de Tavière comme vous pouvez voir c'est curieux et nous passons maintenant dans le grand salon ça c'est la grande salle qui était à la fois salle de réception salle de bâle et salle à manger pour les grandes idées la salle à manger alors là le parallèle s'accentue encore salle à manger avec un décor à la chinoise et table table au centre comme vous pouvez voir à Louis-Mais table dont le mécanisme lui permettait de descendre au cuisier pour être remonté et changé cette salle à manger était donc la salle à manger particulière de la reine qui donne sur un tout petit boudoir dans la très jolie entrée de vigne et ce tout petit boudoir entrée de vigne donne sur un escalier secret et cet escalier secret permet de descendre dans une pièce gothique vers le turco indo-sino javono odalisco on arrive au gothique une chambre gothique qui n'est rien d'autre que la pièce offerte par Marie-Caroline à son époux Ferdinand et savez-vous ce que c'est ? c'est la salle du conseil des ministres pour un roi qui n'est plus roi et surtout pour un roi qui n'a plus de ministre c'est certainement je trouve le cadeau le plus cruel et le plus épouvantable qu'une épouse puisse faire à son époux mais ils en étaient là et ils en vendaient très bien comme ça voilà dans la salle des ministres que les historiens Bernard est bien parce qu'un des premiers exemples en date de néo-gotisme absolument consenti quant à la reine elle avait aussi son bureau et c'est sur le bureau qu'on va conclure parce que le bureau est vraiment fabuleux c'est une pièce de décor pompéien comme vous pouvez voir avec entre-en-pleuil bien sûr des médaillons des mascarons des frises des personnages à la grecque se poursuivant plus ou moins sur les architra mais remarquez ceci cette architecture est en train de pourrir vous voyez il y a ici des espèces de laitmes étranges qui laissent apparaître des ulcères étranges derrière lesquelles il y a des briques en putréfaction étranges il y a même des poux qui dégringolent regardez ça et on voit vraiment du foin qui sort dans une sorte de sani répugnante et bien il faut que vous sachiez que tout ça c'est amoureusement peint mais oui mais oui c'est de la fausse ruine Marie-Caroline fait crouler le monde dans lequel elle vit ses espérances de retour à l'autorité royale c'est quand même extraordinaire c'est dans ce bureau qu'elle n'a pas arrêté de payer des espions et des agents pour retrouver sa légitime et bien-aimée couronne et le décor regardez ça c'est une fausse putréfaction d'architecture classique le plafond s'est effondré comme vous pouvez voir et laisse apparaître un ciel où l'on voit s'envoler au plus vite comme s'ils étaient affolés les oiseaux qui peuvent les écontrer et au premier plan de ce ciel un hibou ah voyez-vous toute cette promenade dans l'absurdité de la favorita avait surtout pour but de finir dans ce bureau-là où vraiment vous avez une ruine à trois dimensions qui est certainement à la fois la plus virtuose et la plus désespérée de la fin du XVIIIe siècle et jamais livrée c'est une heure protégieuse changement de décor pour l'ultime visite de cette série nous sommes aux portes de Palère pour changer à Bagheri à Bagheri à Zéphè l'endroit sain où l'on faisait respirer les jeunes filles au XVIIIe siècle toute la bonne société palermitaine a pris l'habitude de faire construire des villas somptueuses et la plus extraordinaire de ces villas nous avons pour l'avoir à France alors le commanditaire c'est le prince Ferdinand Francesco Palagonia Ier et à la suite son neveu Ferdinand Francesco II Palagonia et vous allez voir que les deux personnes ont trouvé pour le bon étrange on connaît le nom de l'architecte il s'appelait Dommaso Napoli quant aux œuvres pneumanistes aucun nom n'a été concerné ce qu'on peut comprendre quand vous mêrez ce que vous avez le droit je dois vous dire que le décor qu'elle a eu n'a rien à voir avec les restaillons que vous allez découvrir ça a été beaucoup plus fabuleux mais nous avons tellement de démoignages sur les fêtes fabuleuses qu'offraient là les Palagonia que dans le lieu j'essaie d'évoquer beaucoup ce que ça a été et jusqu'où les princes Palagonia poussaient le sens de l'absurde et croyez-moi c'est quelque chose vous connaissez d'ailleurs car la dernière fois je vous avais présenté beaucoup comme ça ce portrait donc vous avez dit qu'il était une sorte de masque adérente au visage et bien c'était d'un francesco de Palagonia c'est-à-dire celui qui était vraiment et de loin le plus fou voisin son visage mais le plus près à l'époque il s'agissait d'un mâle peint avec même de fausses moustaches en craintes qui sont tombées et nous voilà devant la villa c'est une des plus extraordinaires villa rocobo qu'on puisse voir le monde son plan en forme de rognon en fait un véritable chelèvre l'aisance des volumes en fait un véritable chelèvre c'est un petit amalien de bourg du sud oui mais ça se t'attrape l'ego parce que vous allez voir que dès qu'on se met à regarder près c'est beau au plus inquiétant qu'il n'y paraît regardez ça on tourne les yeux un peu à droite un peu à gauche je vois qu'on est au regard il est entouré d'un mur percé de quatre portes comme il se doit mais sur le mur il est sur les portes grouille d'extraordinaire personnage vu de loin ça va ça fait quand même des ordres mais vu de loin ça va mais vu de près c'est épouvantable vous avez ici une nourrice en train de donner le sein à un squelette vous avez là une coquette qui est en train de se faire vous permettez-moi de le dire couvrir par un âne vous avez des démons vous avez les dieux de l'antiquité vous avez tout un espèce de monde qui est à la fois celui des Fablion celui de Jérôme Boche celui de Bouguel regardez c'est étonnant un danseur de bleu nuet sur un bouc faites l'ensemble plus loin il y a des démons bien sûr comme il se doit des guérillers des êtres tricéphales cadricéphales même parfois puis il y a un ange perdu là-dedans personne ne sait pourquoi voilà regardez et qui vous a un petit air à contempler l'apocalypse d'un air peiné qui est assez étonnant c'est pas mal pour le diable de l'ange voilà puis il y aura sur tous les murs Hermès mais en fait il a un sexe de femme bref toutes les statues peuvent se référer à des modèles connus mais elles en sont soit la déroute la déliction soit si vous voulez l'attaque directe comme si véritablement le prince ne supportait pas une réalité et se réfugier dans une sorte de rêve cauchemar dans lequel alors ils se sentent à l'aise et de temps en temps par hasard une figure tant soit peu apollinienne comme ça cachée derrière les lauriers au point de ce que ça on peut déjà s'inquiéter oui mais sachez qu'à l'époque c'était pire il en reste aujourd'hui 127 de ces statues il y en avait plus de 600 à l'époque du prince panagonien il les avait fait sculpter en tuffes et polychrompées des couleurs des mules pétantes au point que les magistrats de Bagueria étaient venus en supplic ou en supplic et très prudemment car on connaissait les colères du prince demander s'il n'y aurait peut-être pas moyen juste d'en enlever deux ou trois et ils se sont tellement fait envoyer nos criers et la figure ils sont repartis c'est à la mort du prince qu'on en a enlevé et non seulement deux ou trois mais près de 400 en fait voilà donc cette première bordure cette première étrangeté qui marque le bord de la ville aujourd'hui d'ailleurs à Bagueria on vous explique la chose on vous dit en effet que je trouve la femme très mignonne que le prince panagonien était bossu et qu'il avait épousé une jeune femme d'une beauté affolante alors pour être sûr qu'elle lui reste fidèle il avait fait sculpter des choses si immondes autour de sa villa qu'elle n'avait jamais osé sortir rassurez-vous il n'était pas marié maintenant nous allons arriver devant la maison voilà le devant de la maison c'est d'ailleurs absolument faux s'il y a des architectes dans la salle je m'ouvre mais vite regardez d'habitude on entre devant une villa ou un palais par devant or ici par un caprice du prince on entre par derrière on passe sous la villa pour se retrouver devant donc elle est retournée si vous le voulez comme le miroir d'Alice au pays des merveilles et voilà donc l'admirable escalier rococo l'un des plus beaux qu'on puisse voir qu'un triple révolution pour amener un balustre très noble jusqu'à la porte elle-même avec même des bancs de repos pour tous ceux qui n'auraient pas assez vu les squelettes et les innocentes de tout à l'heure la porte avec au-dessus l'ambitieux laçon des palagonies et puis maintenant commence l'étrangeté du prince à droite et à gauche de la porte il y a deux étranges figures vous savez ce que c'est c'est les gouttières autrement dit qu'en marchant s'il pleuvait tout le palier de la maison qui était légèrement en cuvette formait une mare totale et les laquais avaient ordre de recevoir de l'intérieur les gens qui devaient bien se trouser comme ils pouvaient pour passer dans la flaque ça faisait bon mourir le prince alors il faut que vous sachiez que depuis un moment vous entrez dans le monde d'un homme qui n'est pas un fou du tout mais simplement un homme qui s'est senti assez fort pour risquer tous ses privilèges il a joué sur toutes les cordes qui soient en comment dire ça cerveau libre qu'il était et pour finir on l'aimait bien ce prince Palagonia Baccheria une seule personne l'a vraiment détestée et il faut que vous sachiez que c'était le jeune Goethe Goethe dans son périnage en Italie l'a connu Goethe était très jeune le prince Palagonia était déjà très vieux vous l'imaginez bien mais la rencontre est assez étonnante puisque nous raconsons le prince en habit de melours noir constellé de diamants suivi de deux domestiques morts parce qu'il faut croire ce noir il faut penser tenant des bassins d'or massifs qu'il était à la sortie de la cathédrale de Palerme pour les prisonniers de la bataille de l'Épante ça ne vous fait pas rire mais je rappelle quand même que l'Épante c'était aussi éclavant il faut hausser et les massifs se remplissaient Goethe ça a été horrifié cette espèce de jeu permanence était haïssable à un jeu de la montée carré ils se sont donc trop aimés alors vous avez entré dans le monde de celui qui vous préparait une piscine pour les bars auxquels il vous convient alors imaginons que vous avez passé à travers la piscine nous voilà dans le monde d'entrée je vous rappelle que le prince était très grand mais bossu c'est vrai ça il était bossu il était d'une maigreur d'arrivée nous racontons mais il avait le plus beau visage qu'on ait vu au monde aussi aimait-il se comparer à Hercule donc il avait représenté tout autour de son salon d'accueil les travaux d'Hercule que vous voyez ici Hercule Hydre de l'Erne par exemple Hercule est le lion de Némée que vous découvrez ici par exemple ou encore Hercule est le sanglier ces douze à fresques sont vraiment rassurants vous êtes d'accord donc vous les bouilliez grâce à les pieds vous êtes trempé bien entendu personne ne sourit personne ne rit parce que vous êtes vraiment dans une espèce de grand du fantasme vous reçoit très cérémonieusement là vous vous dites bon ben c'est rassurant c'est à peu près normal ben oui c'est à peu près normal et de là vous étiez introduit dans le grand salon pauvre grand salon aujourd'hui je crois qu'avant de vous montrer je vais vous évoquer quel qu'il était le grand salon était entièrement décoré sur son pourtour banquette de fauteuils de chaises de tabouret la seule étrangeté de ces lieux était qu'aucun fauteuil n'avait qu'un pied égaux donc ça m'enlut aucun fauteuil n'avait de ressort à se placer donc ça serrait et qui plus c'est la plupart des fauteuils avaient des clous intérieurs qui faisaient que très rapidement bien sûr on se relevait donc j'allais dire que c'est peut-être pas d'un niveau intellectuel très haut je suis d'accord je vous donne raison mais néanmoins comment dire arriver à ce degré de grotesque ça revient drôle mais pour un homme intelligent je crois tous les membres en histoire parmi bien sûr n'utilise de vous dire tout sorte de l'être le plancher qui est le plus bon plancher en marqueterie de marques variées que l'on puisse imaginer en Sicile mais ne rassurez-vous il ne cache rien ni de trappe ni de jetto ni de choses comme ça c'est simplement un plancher par contre le salon vous reste vous allez en voir le décor qui est extravagant dans un salon la tradition surtout en Sicile quand on a des peintures représentant les ancêtres il n'y a pas une seule peinture mais les ancêtres sont là vous les voyez bien en bas ils sortent du mur ils sont sculptés avant de vous les montrer de plus près il faut déjà que vous sachiez que ce qui est marbre n'est pas du marbre et ce qui n'est pas marbre est du marbre c'est à dire que tout ce que vous prenez c'est pour du marbre et Dieu sait à juste titre c'est du verre peint à la main et tout ce qui a l'air d'être du stuc c'est du marbre de lupieusement caractère c'est donc la dérision même des matières voyons maintenant quelques détails voilà ces ancêtres qui vous tendent la main comme vous pouvez voir l'ancêtre de la maison doit la guenir voilà la mer avec des dentelles en marbre est une robe entièrement en vert d'un et comme ces portraits sont surtout toutes assez bas et bien quand on était assis sur sa chaise branlante à manger son sorbet au caissi avec la main du commandeur juste au-dessus ça fait être très confortable du moins j'imagine la chose la plus étourdissante c'est le plafond le plafond est entièrement fait de miroirs comme on peut le voir dans un décor rococo qui est le plus étonnant qu'on puisse imaginer regardez ça c'est comme une sorte de crème fouettée de mascarant de cartouche mais surtout avec ce jeu du dérisoire qui est bien sien il y a un toucan un dodo n'importe quoi n'importe quoi n'importe où c'est de nouveau une sorte de monde à la Alice au pays des merveilles c'est un espèce de cauchemar vraisemblable il y a même des dintons il y a même des poules il y a tout ce qu'on veut c'est admirablement exécuté admirablement peint d'ailleurs tout ça est sur glace donc mais regardez surtout là la qualité du tronfleau et du décor agité durable qui est vraiment superbe c'est qu'il faut bien le dire alors l'entrée et le salon c'était vraiment les grandes pièces lorsqu'il donnait une fête le prince panagonien recevait ses invités à l'entrée donc ils se mettent au bas de la porte histoire qu'on cloche un peu plus dans la flaque il invitait à passer au salon et on ne le voyait plus il n'apparaissait qu'à minuit tous les minuits immancablement vêtu de son velot noir stellé de diamant et en pleine fête car quand il y a une fois que les gens finissaient à s'habituer et s'amuser il le recevait superbement alors on savait ce qu'on voit ça c'est pas la longue donc il le recevait superbement tout l'heure au bon milieu pendant des rires d'une fête qui battait son plein il arrivait grave et sirene pour dire mesdames à la chapelle et on ouvrait une pièce que vous avez ici qui était la chapelle et savez-vous que par un artifice ultime les dames prennent les places sur les prix de Dieu l'hôtel que vous voyez est ouvert le double fond de l'hôtel est ouvert et on jouait tenez-vous bien la passion du Christ avec des marionnettes chaque fois c'est d'un coup exquis ça va et lorsque le spectacle était terminé on refermait la chapelle et le bal reprenait l'éclairage de la chapelle était fait par une statue de Saint-François d'Assise qui avait deux crochets dans les narines qui portaient des lanternes et d'autre part un crucifix plein d'encre dans les stigmates duquel étaient plantés des sièges et croyez-moi on ne croyait pas le prince paragonien était le prince le plus fermement chrétien qu'on puisse imaginer mais simplement cette espèce de déconnexion du réel lui faisait voir le christianisme autrement cet homme est mort dans sa fabrique alors on devrait en parler de fabrique en 1802 et en 1802 c'était le prince peut-être le plus gros coco que l'occident n'est jamais connu maintenant il nous faut conclure et j'ai pensé conclure cette rencontre d'aujourd'hui par un retour on peut dire assez attendu avant de se désigner voilà une dernière toile ce tableau complètement à la fois prophétique et visionnaire représente tout simplement l'explosion d'une église déjà très vieux vous l'imaginez bien mais la rencontre est assez étonnante puisque nous racontons le prince on a mis le velours noir constellé de diamants suivi de deux domestiques morts parce qu'il faut voir ce noir il faut penser tenant des bassins d'or massif qu'étaient à la sortie de la cathédrale de Palerme pour les prisonniers de la bataille de l'épante ça ne vous fait pas rire mais je me rappelle quand même que l'épante c'était deux siècles avant il faut hausser et les massifs s'en remplissaient que l'a été horrifié cette espèce de jeu permanent était haïssable à un jeu d'un monteur carré ils se sont encore trop aimés alors vous allez entrer dans le monde de celui qui vous préparait une piscine pour les bars auxquels il vous convient alors imaginons que vous avez passé à travers la piscine nous voilà dans le monde d'entrée je vous rappelle que le prince était très grand mais bossu c'est vrai ça il était bossu il était d'une maigreur d'araignée à contouton mais il avait le plus beau visage qu'on ait vu au monde aussi aimait-il se comparer à Hercule donc il avait représenté tout autour de son salon d'accueil les travaux d'Hercule que vous voyez ici Hercule Hydre de l'Erne par exemple Hercule est le lion de Némée que vous découvrez ici par exemple ou encore Hercule est le sanglier ces douze à fresques sont tellement rassurants vous êtes d'accord donc vous venez de mouiller grâce à mes pieds vous êtes trempé bien entendu personne ne sourit personne ne rit parce que vous êtes vraiment dans une espèce de vente du fantasme vous reçoit très cérémonieusement là vous vous dites bon ben c'est rassurant c'est à peu près normal ben oui c'est à peu près normal et de là vous étiez introduit dans le grand salon pauvre grand salon aujourd'hui je crois qu'avant de vous montrer je vais vous évoquer tel qu'il était le grand salon était entièrement décoré sur son pourtour banquette de fauteuils de chaises de tabouret la seule étrangeté de ces lieux était qu'aucun fauteuil n'avait qu'un pied égaux donc ça me rendait aucun fauteuil avait une ressort à se placer donc ça serrait et qui plus c'est la plupart des fauteuils avaient des clous intérieurs qui faisaient que très rapidement bien sûr pour se relever vous allez me dire que c'était pas d'un niveau intellectuel très haut je suis d'accord je vous donne raison mais néanmoins comment dire arriver à ce degré de grotesque ça revient drôle mais pour un homme intelligent je crois tous les membres en disparu bien sûr il est utile de vous dire tout sort de l'être le plancher royal et leurs amis mais dans des amis bien sûr chinois au fond puisqu'on a tout perdu autant que le mal masqué commence c'est une idée si j'ose dire très vénitienne c'est un petit peu ce qu'a mis en scène un longui n'est-ce pas puisque Venise a perdu ses privilèges autant que le carnaval commence seulement à Venise ça s'est fait avec génie tandis qu'à la favorita ça s'est fait comme on pouvait là le personnage de gauche c'est la reine si vous avez très bons yeux vous remarquerez qu'elle ressemble étonnamment à la fameuse Marie-Louise du portrait de Goya étonnamment c'est le même visage les mêmes yeux de hibou méchant le même nez comme ça à la fin un peu courait tombant et à côté le monsieur suffisant qui est entre le pharaon d'Egypte et le mamamushi c'est naturellement Acton le prospère Acton nous allons passer maintenant à la chambre de la reine alors c'est une pièce carrée dans laquelle se trouve un lit rond entouré de colonnes de marre de caram avec toute une alcool de soie plus que l'on peut descendre et remonter simplement avec un seul petit ado quand on ouvre les volets c'est l'éclatement du décor c'est l'un des plus étourdissants décors chinois qu'on puisse imaginer parce que c'est petit mais ça a été agrandi par Velázquez et son équipe de passerelles complémentaires qui courent comme ça partout de façon complètement absurde mais qui créent vraiment une poésie étonnante à celui-là décoré fausses galeries avec bien sûr fausses chinois surmontées d'une fausses galeries avec fausses bagones et fausses chinois surmontées encore etc etc dans les coins sous des draps comme ça il y a bien entendu les portraits du roi et de la reine ça c'est le roi en bagot chinois et surtout des pans voilà les pans du coin de la salle de la reine Marie-Caroline de Taplou ça vous a un petit côté Louis de Tavière comme vous le voyez c'est curieux et nous passons maintenant dans le grand salon ça c'est la grande salle qui était à la fois salle de réception salle de bâle et salle à manger pour les grandes idées la salle à manger alors là le parallèle s'accentue encore salle à manger avec un décor peint à la chinoise et table table au centre comme vous pouvez voir oui mais table dont le mécanisme lui permettait de descendre au cuisine pour être remonté à manger cette salle à manger était donc la salle à manger particulière de la reine qui donne sur un tout petit boudoir dans la très jolie entrée de vigne et ce tout petit boudoir entrée de vigne donne sur un escalier secret et cet escalier secret permet de descendre dans une pièce gothique fermeture 4 de naples et sa douce épouse la reine marie caroline l'architecte s'appelait josephe patricola quant aux ordres romanistes qui se sont donné de la paire dont vous avez le droit c'était un dénommé lorenzo patania et un dénommé velasquez tout aurait-il que la paix des fêtes elle était décorée entre 1799 et 1801 nous sommes à la fin de ce grand moment frénétique je me rappelle que fernand 4 était le fils de charles 7 roi de naples de la maison de bourbon mais qu'un jour ce charles 7 de naples deviendra roi d'espagne sous le nom de charles 3 du coup le prince ferdinand deviendra ferdinand 4 de naples puis ferdinand roi et de sicile un tout petit peu culte le personnage qui appartient à cette espèce d'invraisemblable des groupes de l'europe entre la maison de bourbon espagne naples naples de sicile de sicile espagne etc espèce de volleyball terrifiant de diplomatie qui marquera toute la fin du 18ème et surtout tout le début du 19ème siècle parfois dramatiquement ce personnage de ferdinand 4 est vraiment inquiétant c'est un homme que l'on connait pour son extraordinaire bêtise c'est un homme que l'on connait pour son incroyable lâcheté mais c'est un homme qui incarnera jusqu'à son dernier souffle l'esprit absolutiste le plus farouche qui soit ferdinand 4 verra passer pas très près mais encore la révolution française avec un absolutisme absolu il verra arriver Bonaparte d'abord puis Napoléon ensuite en gardant un absolutisme absolu ce qui fait que comme il était bête et absolutiste le seul moyen de s'en sortir c'était d'être crumel et méchant ça a été un voie évidentable en fait que l'on a eu beaucoup de peine à faire abdiquer mais qu'on a fini par faire abdiquer en 1824 il en est mort de colère en 1825 la reine est encore beaucoup plus intéressante Marie-Caroline de Napoléon elle est une des filles de François 1er et de Marie-Thérèse bref elle est Habsbourg comme toutes les autres elle est la huitième des onze enfants du couple intériel François-Marie-Thérèse huitième sur onze elle est donc la soeur de Marie-Antoinette en particulier une soeur de toutes les autres et vous bien le dire elle devient reine de Napoléon et son mariage à l'âge de 15 ans et demi en 1768 et en 1769 elle signera son destin en rencontrant dans les couloirs du palais un officier irlandais aux larges épaules qui s'appelle monsieur Acton et qui ne l'acquittera jamais plus Acton finira avec moi sous des bras comme ça il y a bien entendu les portraits du roi et de la reine ça c'est le roi en magot chinois et surtout des pans voilà les pans du coin de la salle de la reine Marie-Caroline de Napoléon ça vous a un petit côté Louis de Pavière comme vous pouvez voir c'est curieux et nous passons maintenant dans le grand salon ça c'est la grande salle qui était à la fois salle de réception salle de bal et salle à manger pour les grandes idées la salle à manger alors là le parallèle s'accentue encore salle à manger avec un décor à la chinoise et table table au centre comme vous pouvez voir oui mais table dont le mécanisme lui permettait de descendre au cuisine pour être remonté et changé cette salle à manger était donc la salle à manger particulière de la reine qui donne sur un tout petit boudoir dans la très jolie entrée de vigne et ce tout petit boudoir entrée de vigne donne sur un escalier secret et cet escalier secret permet de descendre dans une pièce gothique vers le turco indo-sino javono-odalisco on arrive au gothique une chambre gothique qui n'est rien d'autre que la pièce offerte par Marie-Caroline à son époux Ferdinand et savez-vous ce que c'est ? c'est la salle du conseil des ministres pour un roi qui n'est plus roi et surtout pour un roi qui n'a plus de ministre c'est certainement je trouve le cadeau le plus cruel et le plus épouvantable qu'une épouse puisse faire à son époux mais ils en étaient là et ils s'entendaient très bien comme ça voilà dans la salle des ministres que les historiens d'art émouillent parce qu'un des premiers exemples en date de néo-gotisme absolument concentré quant à la reine elle avait aussi son bureau et c'est sur le bureau qu'on va conclure parce que le bureau est vraiment fabuleux c'est une pièce de décor tombéien comme vous pouvez voir avec entre en pleuils bien sûr des médaillons des mascarons des frises des personnages à la grecque se poursuivant plus ou moins sur les architra mais remarquez ceci cette architecture est en train de pourrir vous voyez il y a ici des espèces de laitmes étranges qui laissent apparaître des ulcères étranges derrière lesquelles il y a des briques en putréfaction étranges il y a même des poux qui dégringolent on va regarder ça et on voit pratiquement du foin qui sort dans une sorte de sanire épulliante et bien il faut que vous sachiez tout ça c'est amoureusement peint mais oui mais oui c'est de la fausse ruine Marie-Caroline fait crouler le monde dans lequel elle vit ses espérances de retour à l'autorité l'émée que vous découvrez ici par exemple ou encore Hercules et le sanglier ces douze à fresques sont follement rassurants vous êtes d'accord donc vous venez de mouiller grâce à mes pieds vous êtes trempé bien entendu personne ne sourit personne ne rit parce que vous êtes vraiment dans une espèce de vente du fantasme vous reçoitrez cérémonieusement là vous vous dites bon ben c'est rassurant c'est à peu près normal ben oui c'est à peu près normal et de là vous étiez introduit dans le grand salon pauvre grand salon aujourd'hui je crois qu'avant de vous montrer je vais vous évoquer tel qu'il était le grand salon était entièrement décoré sur son pourtour bancaire de fauteuils de chaises de tabouret la seule étrangeté de ces lieux était qu'aucun fauteuil n'avait d'un pied égaux donc ça brûle aucun fauteuil n'avait d'un ressort à se placer donc ça serrait et qui plus c'est la plupart des fauteuils avaient des clous intérieurs qui faisaient que très rapidement bien sûr on se relevait bon vous allez me dire que c'était pas d'un niveau intellectuel très haut je suis d'accord je vous donne raison mais néanmoins comment dire arriver à ce degré de grotesque ça revient drôle mais pour un homme intelligent je crois tous les membres en uspare bien sûr il est utile de vous dire tout sorte de l'être le plancher qui est le plus bon plancher en marquette une marque variée que l'on puisse imaginer en Sicile mais ne rassurez-vous il ne cache rien ni de trappe ni de jetto ni de choses comme ça c'est simplement un plancher par contre le salon vous reste vous allez en voir le décor qui est extravagant dans un salon la tradition surtout en Sicile le collège des peintures représentant les ancêtres il n'y a pas une seule peinture mais les ancêtres sont là vous les voyez bien en voilà ils sortent du mur ils sont sculptés avant de vous les montrer de plus près il faut déjà que vous sachiez que ce qui est marbre n'est pas du marbre et ce qui n'est pas marbre est du marbre c'est à dire que tout ce que vous prenez c'est pour du marbre et Dieu sait à juste titre c'est du verre peint à la main et tout ce qui a l'air d'être du stuc c'est du marbre du pieusement caractère c'est donc la dérision même des matières voyons maintenant quelques détails voilà ces ancêtres qui vous tendent la main comme vous pouvez voir l'ancêtre de la maison doit la gonnir voilà la mer avec des dentelles en marbre et une robe entièrement en vert et comme ces portraits sont surtout toutes assez bas et bien quand on était assis sur sa chaise branlante à manger son sorbet au caissi avec la main du commandeur juste au-dessus ça fait être très confortable tu vois le régime Marie-Caroline l'architecte s'appelait Giuseppe Patricola quant aux ordemainistes qui se sont donnés de la peine vous allez voir c'était un dénommé Lorenzo Patania et un dénommé Velázquez toujours est-il que l'heure a été faite elle était décorée entre 1799 et 1801 nous sommes à la fin de ce grand jour très critique on rappelle que Ferdinand IV est le fils de Charles VII roi de Naples de la maison de Bourbon mais qu'un jour ce Charles VII de Naples deviendra roi d'Espagne sous le nom de Charles III du coup le prince Ferdinand deviendra Ferdinand IV de Naples puis Ferdinand roi et deux Siciles un tout petit peu cultaires le personnage qui appartient à cette espèce d'impressemblable des groupes de l'Europe entre la maison de Bourbon Espagne Naples Naples de Sicile de Sicile d'Espagne etc espèce de volleyball terrifiant de diplomatie qui marquera toute la fin du 18ème et surtout tout le début du 19ème siècle parfois dramatiquement ce personnage de Ferdinand IV est vraiment inquiétant c'est un homme que l'on connait pour son extraordinaire bêtise c'est un homme que l'on connait pour son incroyable lâcheté mais c'est un homme qui incarnera jusqu'à son dernier souple l'esprit absolutiste le plus farouche qui soit Ferdinand IV verra passer pas très près mais enfin bon la révolution française avec un absolutisme absolu il verra arriver bon appartement d'abord puis Napoléon ensuite en gardant un absolutisme absolu ce qui fait que comme il était bête et absolutiste le seul moyen de s'en sortir c'était d'être crumel et méchant c'est-à-dire un roi inventable en fait que l'on a eu beaucoup de peine à abdiquer mais qu'on a fini parait abdiquer en 1824 il en est mort de colère en 1825 la reine est encore beaucoup plus intéressante Marie-Caroline de Marsella elle est l'une des filles de François Pompier et de Marie-Thérèse bref elle est Habsbourg comme toutes les autres elle est la huitième des onze enfants du couple intériel François Marie-Thérèse huitième sur onze elle est donc la sœur de Marie-Antoinette en particulier la sœur de toutes les autres vous pouvez le dire elle devient reine de Napolé et son mariage à l'âge de 15 ans et demi en 1768 et en 1769 elle signera son destin en rencontrant dans les couloirs du palais un officier irlandais aux larges épaules qui s'appelle monsieur Acton et qui ne la quittera jamais plus Acton finira avec elle comme ça elle aimera toujours voire premier et de Marie-Thérèse bref elle est Habsbourg comme toutes les autres elle est la huitième des onze enfants du couple intériel François Marie-Thérèse huitième sur onze elle est donc la sœur de Marie-Antoinette en particulier la sœur de toutes les autres vous pouvez le dire elle devient reine de Napolé et son mariage à l'âge de 15 ans et demi en 1768 et en 1769 elle signera son destin en rencontrant dans les couloirs du palais un officier irlandais aux larges épaules qui s'appelle monsieur Acton et qui ne la quittera jamais plus Acton finira avec elle comme ça elle aimera toujours la présence de sœur Acton est d'ailleurs extrêmement grave parce qu'elle va faire faire à Marie-Claude et du coup à Ferdinand la suite de criminelles erreurs diplomatiques qui seront les leurs naturellement le couple royal est la France la France révolutionnaire conseillée par ce sœur Jean Acton qui vraiment ne la quitte ni de jour ni de nuit elle donne dans le parti anglais elle va donc donner dans monsieur Hamilton le grand représentant diplomatique en Bretagne à Naples et surtout dans le meilleur ami de monsieur Hamilton qui est Nelson et en fait à force de jouer la carte anglaise elle se fera fondamentalement abdiquer on veut se faire abdiquer c'est ce qu'il a fait lui mettre à force elle se fera abdiquer par les français et comme vous savez sans doute c'est le couple Murat qui prendra leur place au royaume de Naples elle a fini exilée à Castelvetrane d'ailleurs et puis elle est morte à Chênebrugge en 1814 voilà les deux personnages l'un idiot la deuxième aveugle alors nous allons partir maintenant pour la favorite qui est un lieu absolument fabuleux élevé dès l'instant où le couple Moyen a été chassé de na par les français et concédé au Mexique à Palerme il s'agit d'un petit palais que la reine a voulu dans un style sino-turco-assiro-indo-tirolien il y a peu de tout il y a vraiment un peu de tout dans une sorte d'esprit exotique d'ailleurs assez frénétique une fois de plus bien entendu c'est chinois vous voyez il y a des toits outrepassés partout et puis sous le toit il y a naturellement de grandes racontes qui ont un tout petit peu des choses de vers solitaires mais ça c'est peut-être pas le rôde qui court dans un trompe-l'œil de plus de vent assez étrange la partie la plus belle que vous avez dû embarquer c'est deux tourelles qui flanquent les côtés de la maison deux tourelles alors elles parfaitement turco-indiennes qui montre que si on d'Antoine ou Garry sont en train de jeter à bas les grandes statues des dieux et des déesses qui justifient le sanctuaire à l'arrière-plan et si vous permettez pour l'instant je ne vous montre pas de désidériaux de plus je les garde dans la manche pour tout à l'heure ok avec ces trois fins Antoine nous avons une forme de tradition mais cette forme de réalisme de notre passé d'abord une certaine sagesse chez Marco Ricci sa geste symboliste qui mène donc plus avec l'ordre social qu'il a dû dans ses tableaux puis avec Magnas nous avons un grand saut en avant avec ses techniques essentiellement vibratives encore un grand saut en avant avec Bonos Desiderio qui explose non seulement dans la technique mais dans des sujets qui sont de plus en plus absurdes incroyables frénétiques ces tableaux-là vont essayer si vous voulez dire par la toute l'Europe et gagner même le monde des sciences croyez-vous vraiment que sans Piranes Ricci Madiasco et Manzou Desiderio on aurait osé utiliser ça comme frontispice d'un livre d'anatomie ? J'en doute beaucoup C'est aussi un livre scientifique prénétique par l'étrangeté de ses compositions dont celle-ci le squelette à l'étude est certainement l'une des plus grandes histoires mais aussi et surtout je voulais revenir à Yann Van De Laert pour vous en montrer un petit peu plus tout de même Yann Van De Laert outre qu'il est un admirable anatomiste un admirable graveur pour rendre l'anatomie me paraît extrêmement intéressant car si vous y reviendrez près il place ses écorchés dans des décors ils ont des décors versaillais pourrait-on dire dans des parcs de menus plaisirs pourrait-on dire et dans des poses que n'auraient pas déniées ni fragonneurs ni bouchers ni même vâteaux et au fond vous avez comme une sorte de vâteaux au noir dans l'oeuvre devant de l'oeuvre ce sont des marquis qui ont passé par le scalpel et c'est 30 ans avant la révolution française mais en fait curieusement on pourrait presque poser prétend que ça l'avance un tout petit peu c'est pas ces êtres ils ont nettement des courtisans et des gens qui savent se mouvoir dans l'espace mais à qui on a enlevé la peau et donc l'identité voilà un deuxième exemple de nouveau avec un jardin magnifique où un tout petit peu la tiepolo d'ailleurs il y a des urnes renversées des fraises des boiles par ici des accampes par là bref un paysage romantique mais comme étaient romantiques les jardins du temps et la peau du personnage rappelle beaucoup l'indifférent devant tout trois célèbres s'y vendait au 18e siècle autre exemple encore le grand écorché aurait aussi un tout petit peu d'architecture et aussi dimanche prochain au lieu de biennative de la potente de la rome rendez-vous à la place des chevaliers de Malte l'organisation de la place des chevaliers de Malte la restauration de la maison de l'ordre et la restauration de l'église du prière et de l'ordre sont de pyramides c'est la seule fois que l'on peut voir aujourd'hui encore pyramides architectes et croyez-moi on pleure un peu qu'il ait tellement aimé la capitale quand ça avait été un architecte un tout petit peu prophétisant le doux et boulet absolument extraordinaire l'ordre de pyramides est réparti en un certain nombre d'albums dont certains sont extrêmement connus bien entendu par exemple cette première partie d'architecture de perspective qu'il publie en 1743 ou encore ses caprices qu'il publie d'année suivante en 1745 ou par exemple ses prisons Invencioni di Carcher titre original qu'il publie en 1745 mais on oublie peut-être trop le grand ouvrage et ce grand ouvrage ce sont les védoues d'édile romain 1741 avec 137 planches ça c'est l'oeuvre le plus complet c'est l'oeuvre la plus absolue de pyramides et encore je vais citer là que les tout grands titres les oeuvres célébrissimes il y a mille autres choses par exemple les trophées un autre ouvrage étonnant les différentes manières d'ormer les cheminées on ne connait pas ce pyramese là vous en verrez tout à l'heure que c'est incroyable c'est prodigieux puis un autre recueil vase candélane et ton haut où entre les antiquités de Paestum et je me permets de signaler que sur le plan archéologique les pyramides est le premier artiste à avoir montré Paestum on venait d'identifier comme à son importance historique même voyons d'abord le pyramese archéologue et pour vous ouvrir le sujet j'ai choisi le frontispice des antiquités romaines du tunnel d'ailleurs à soixante absolument étonnante cette espèce de colonne creuse qui porte l'inscription titre vraiment admirable dans le recueil on trouve toute une série de vues qui représentent avec un scrupule étourdissant car c'est vraiment dessiné à la pierre près toutes les antiquités de Rome toutes les antiquités des environs de Rome par exemple une étude de détail du sous-bassement d'appareil du tombeau d'Adrien ce qu'on appelle aujourd'hui le château Saint-Ange que vous avez sous les yeux et regardez le parti pris de clé obscur montré très audacieux que Pironaise a su prendre ici autre exemple cette fois dans la deuxième partie des environs de Rome les écuries de mécènes à Tivoli là aussi la dilatation prodigieuse de l'échelle actuellement c'est surdimensionné donne à cette architecture antique un côté fatidique qui est vraiment étouffée le premier titre et première édition c'était Invention Nimi Carceri puis après c'est venu Carceri d'Invention le deuxième titre et le deuxième tirage alors il s'agit de représenter une sorte d'humanité réduite à l'état robotique dans un gigantesque macrocosme fait d'appareils de pierres de voûtes de galeries de plis dans lesquelles on ne sait pas très bien qui mais on ne sait pas très bien quoi supplicie tord distord pan ouvre lacère écoche mais véritablement un plaisir et pourtant ces planches ne sont ni expressionnistes ni même choquantes en ceci que l'immobilisme de l'architecture saut tout cette prodigieuse architecture immuable dans laquelle l'homme semble se débattre fait vraiment de l'univers de ces prisons quelque chose d'affinément preux vous en avez une première en voici ici une deuxième presque vide de tout personnage elle mais avec ce nœud central qu'est le gigantesque pilier aux gigantesques mascarons tenant dans leurs dents de gigantesques anneaux on ne sait trop et on ne peut pas trop savoir pour qu'elles supplissent en fait une troisième planche à mon sens l'une des plus belles d'ailleurs avec ici tout un autre problème posé par pyramide c'est les espaces impossibles dans lesquels escaliers galeries boutrelles boutrez ensemble se jeter pour tenter de remonter comme à la surface du monde et encore un petit peut-être le plus beau de tous parce que le plus structuré où vous avez à la fois la solidité humulable du rock dont nous parlions tout à l'heure et la fragilité de ces passerelles qui semblent courir éphémères à travers le monde comme pour permettre au-delà des lignes à ceux qui en sont les figurants de remonter au soleil et de remonter à la lumière ça, ça serait aussi un admirable décor pour Fidelio en tout cas pour une certaine partie de Fidelio mais Fidelio n'était pas écrit une fois de plus pour s'acheter que l'effet sur le milieu artistique des années 1750 surtout le milieu de janvier sera véritablement foudroyant en effet Guarni possédait sinon tout du moins une très grande partie de l'oeuvre de Pyronnaises il y a chez Guarni un tempérament profond du silence et de l'oppression du silence où la bongole presque funèbre qui bobe comme ça sur le venise le matin cette oeuvre-là est très pyrénésienne d'esprit pourrait-on dire un autre un autre en plein venise toujours Tiepolo Tiepolo c'est les naves qui montent et qui descendent on va verser sur les mots mais dans les gravures et là aussi je vous en ai montré c'est les mages c'est les tombeaux c'est un monde plus facile plus montain mais en tout cas plus parallèle à cet univers de Piranès donc Guarni et Tiepolo sont des gens qui sont marqués sans tout aucun marqués par les hachés disséqués même pourrait-on dire dans ce monde étrange où personne ne mange en fait troisième de la même des viandes encore un très 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 beau tableau ça s'appelle Pachanale alors ça c'est une que je trouve fabuleuse dans l'esprit de cette fin de siècle que nous traversons vous voyez un édifice baroque et c'est vraiment un édifice baroque en ruine comme s'il avait 2000 ans et c'est en fait de gagner une sorte d'explosion de la vie il ne faut pas qu'en aime trop près c'est très scandaleux dans le détail on m'a dit un secours il est un homme libre n'est-ce pas mais bon vous voyez une espèce de Pachanale qui est un retour de la serre de la vie comme s'il s'agissait de réalimenter un monde nouveau sur les ruines même du baroque finissant en tout cas je ne connais aucun autre peintre capable de doser une scénographie la femme de teinture il ne prend pas l'esprit bien sûr doser une œuvre aussi étonnante que celle-là mais si vous voulez en voir un fabuleux le voyage est assez court il vous suffit d'aller jusqu'à Bordeaux au musée des Beaux-Arts il y a deux magnésicos superbes qui sont des scènes de piraterie c'est assez cruel comme vous allez voir mais j'ai pensé intéressant et important de se promener avec vous dans cette œuvre-là surtout je me répète sur le plan d'une technique qui est étonnamment novatrice dans l'esprit au fond assez léché auquel vous avez habitué la rocaille jusqu'ici il y a l'arrière-plan avec les bateaux en pleine déroute voilà le moyen plan avec les prisonniers que l'on traîne sur une petite barque pour les amener bien sûr au grand bâtiment et voilà le premier plan où on va vraiment avec une forme de terrifiante cruauté on décapite on marque au fer on arrache les cheveux on marque à une chaîne mais toujours dans cette technique vraiment étonnante de manière à ce qu'on adoré je vous assure il n'y a vraiment qu'un pas voilà ça c'est il faut que je ne pense en plus qu'est-ce que c'est vous voyez le lien entre chacun des personnages et chacun des plans c'est cette chaîne qui court sur les mondes où elle montre que la composition est marque par la même cette sorte de grande procession est forçable à mettre sur les grandes galères sauf bien sûr les malades et les mouvants que l'on emportera sur leur charrette à l'arrière-plan je parlais tout à l'heure de Taubier mais naturellement je peux peut-être parler plus de Goya à propos de Mamiasko Goya cinquante ans plus tard aura aussi dans certaines de ses oeuvres cette forme d'expressionnisme écorchée comparable à Mamiasko en tout cas Mamiasko un homme qu'il faut préapprendre à connaître quant au troisième alors c'est un problème d'histoire de l'art assez étonnant le troisième le plus fou s'appelle par Mélasko et son équipe de passerelles complémentaires qui courent comme ça partout de façon complètement absurde mais qui crée vraiment une poésie étonnante à celui-là c'est ça fausse galerie avec bien sûr faux chinois surmonté d'une fausse galerie avec fausse baguette des vaux chinois surmonté encore etc etc dans les coins sous des draps comme ça il y a bien entendu les portraits du roi et de la reine ça c'est le roi en magot chinois et surtout des pans voilà les pans du coin de la salle de la reine Marie-Caroline de Tappel ça vous a un petit côté Louis de Tavière comme vous pouvez voir c'est curieux et nous passons maintenant dans le grand salon ça c'est la grande salle qui était à la fois salle de réception salle de bal et salle à manger pour les grandes dîners la salle à manger alors là le parallèle s'accentue encore salle à manger avec un décor peint à la chinoise et table table au centre comme vous pouvez voir oui mais table dont le mécanisme lui permettait de descendre au cuisine pour être remonté chargé cette salle à manger était donc la salle à manger particulière de la reine qui donne son tout petit boudoir dans la très jolie en traîn de vigne et ce tout petit boudoir en traîn de vigne donne sur un escalier secret et cet escalier secret permet de descendre dans une pièce gothique vers le turco-indo-sino javolo-odalisco on arrive au gothique une chambre gothique qui n'est rien d'autre que la pièce offerte par Marie-Caroline à son époux Ferdinand et savez-vous ce que c'est ? c'est la salle du conseil des ministres pour un roi qui n'est plus roi et surtout pour un roi qui n'a plus de ministre c'est certainement je trouve le cadeau le plus cruel et le plus épouvantable qu'une épouse puisse faire à son époux mais ils en étaient là et ils en entendaient très bien comme ça voilà dans la salle des ministres que les historiens d'art aimerait par celle des premiers exemples en date de néo-gotisme absolument consenti quant à la reine elle avait aussi son bureau et c'est sur le bureau qu'on va conclure parce que le bureau est vraiment fabuleux c'est une pièce de décors pompéiens comme vous pouvez voir avec entre en pleuils bien sûr des médaillons des mascarons des frises des personnages à la grecque se poursuivant plus ou moins sur les architrages mais remarquez ceci cette architecture est en train de brûlir vous voyez il y a ici des espèces de lettres étranges qui laissent apparaître des ulcères étranges derrière lesquelles il y a des briques en putréfaction étranges il y a même des briques et donc très rapidement il la prend il la fait sienne si bien cette technique qu'il produit sa première heure 1743 il a 23 ans 1743 1743 c'est son premier archaï ça s'appelle première partie d'architecture et de perspective et croyons-moi cette œuvre va les lancer absolument la précision du dessin la précision du sujet mais en même temps cette espèce de rêve au-delà de la précision de cette forme si vous voulez d'irréalisme au-delà du travail archéologique va énormément frapper les esthètes de l'art en deuxième moitié du 18ème et on va le pousser à graver de plus en plus ces champs de ruines que décidément il fait chanter comme personne il grimpera toute sa vie qu'on peut raccourcir et jusqu'à sa mort en 1778 c'est comme ça qu'il est arrivé au corpus de 2017 gravure répertorée ce qui est prodigieux croyez-moi il ne fera que de la gravure rien que de la gravure sauf quelques dessins préparatoires c'est une évidence mais aussi un tout petit peu d'architecture dimanche prochain au lieu de dire l'héritif de la potente de la rome rendez-vous à la place des chevaliers de Malte l'organisation de la place des chevaliers de Malte la restauration de la maison de l'ordre et la restauration de l'église du prière et de l'ordre sont oeuvres de Pyramäise c'est la seule fois que l'on peut voir aujourd'hui encore Pyramäise architecte et croyez-moi on pleure un peu qu'il ait tellement aimé la commune quand ça n'était pas architecte un tout petit peu prophétisant le doux et boulet absolument extraordinaire l'oeuvre de Pyramäise est répartie en un certain nombre d'albums dont certains sont extrêmement connus bien entendu par exemple cette première partie d'architecture de perspective qu'il publie en 1743 ou encore ses Caprices qu'il publie d'année suivante en 1745 ou par exemple ses Prisons Invencioni di Percieri titre original qu'il publie en 1745 mais on oublie peut-être trop le grand ouvrage et ce grand ouvrage ce sont les Védoues d'Édil Rome 1741 avec 137 planches ça c'est l'oeuvre le plus complet c'est l'oeuvre le plus absolue de Pyramäise et encore j'ai hésité là que les tout grands titres des oeuvres célébrissimes il y a mille autres choses par exemple les trophées un autre ouvrage étonnant les différentes manières d'ormer les cheminées on ne connait pas ce Pyramäise là vous en verrez tout à l'heure c'est incroyable c'est prodigieux puis un autre recueil Vase Candélane et Ton-Haut ou encore les antiquités de Pystam et je me permets de signaler que sur le plan archéologique Pyramäise est le premier artiste à avoir montré Pystam qu'on venait d'identifier comme à son importance historique même maintenant avec à l'arrière-plan le temple de Vesta et un beau silence dans cette noble composition à deux arches principales et quatrième tableau enfin le plus élaboré du temps avec une lumière qui préfigure un tout petit peu celle de Corbo presque un siècle plus tard ici l'entrée au terme de Caracalla mais de nouveau avec un jeu assez étonnant d'humains et de statues donc de fragiles et d'éternels dans lequel Marconici se complaisait mais tout ça je répète c'est tout petit ça a 30 cm sur son plus grand côté et tout d'un coup Marco prend son identité et crée de grandes compositions qui ne sont peut-être pas follement plus problématiques que les petits tableaux Marcovici n'est pas un génie absolu mais quand même des tableaux dans lesquels l'intérêt plastique est beaucoup plus grand que ce qu'il avait été toujours avec des personnages qui sont la mère l'enfant face aux ruines c'est là qui va mourir contemplant au fond 7e mort il vient plusieurs milliers d'années l'homme jeune les vieillards ce très beau tableau est la puissance et je vous propose qu'on se promène un petit peu dedans pour voir certains détails parce que c'est admirable le bon ça je dois dire Richie a un tout petit peu flirté avec Tiepolo un temps ça se voit d'ailleurs les couleurs la façon de camper les personnages ça c'est le soldat que vous avez vu au premier plan voilà la mère et l'enfant avec presque une scène semblable mais gravée dans la pierre sur le barrière que la végétation est en train lentement de recouvrir voilà l'assemblée de l'homme jeune et des vieillards comme par hasard a coupé un sarcophage symbole évident de la mort ça va de soi et plus on s'approche de la droite du tableau plus en fait l'humain disparaît pour ne laisser place qu'à la végétation qui mange qui grignote qui fissure et qui glace toutes ces ruines qui inéluctablement vont s'effondrer alors dans ce tableau de Marco Magnasco tous les noms sont là c'est un peintre de l'école génoise qui a travaillé principalement d'ailleurs entre Milan et Gênes sa carrière entière à part un tout petit épisode à Florence à la cour des Médicis où l'étrangeté de son génie a eu beaucoup de succès mais comme il détestait le succès il a refait ses bagages et les retourner mal vivre incompris à Gênes où il est mort laissant presque l'entier de son oeuvre d'ailleurs dans son atout alors Magnasco c'est vraiment beaucoup mieux que Marco Ricci nous l'entend de 10 degrés ça marche peu ultima alors la noeuvre de Magnasco elle est entièrement étrange entièrement bizarre entièrement frénétique alors vraiment au début c'est l'écorché qui est dans la fosse et le rhinocéros qui est spectateur pourrait-on dire donc là aussi un espèce de retournement très étrange et en tout cas qui appelle à la méditation du coup d'ailleurs avec un plaisir parce que vraiment je trouve ça superbe je vous rencontre cette rentable de l'écorché au rhinocéros mais vu de dos si on y voit simplement de belles gravures si on y voit simplement un esprit un peu tourbillonné bon mais si on regarde de près on voit vraiment ces personnages dans des allures dans des tableaux ces personnages sont comme le négatif de ce qu'a été les privilètes d'une société qui est en fait encore vivante ou en tout cas qui est hymne encore vivante l'œuvre vient extrêmement d'intéressante et c'est quand ça ira ça ira à 30 ans de France sans mentir je me rappelle quand même que dans les pays bas où l'on est libre nous sommes maintenant au point après avoir fait cette sorte de traversée de l'Italie frénétique aux pays bas frénétique nous sommes au point qu'on nous voit trouver presque à la conclusion mais la conclusion sera riche je vais vous amener dans les deux dernières résidences de la région gros deux dernières résidences et qui justement se distingue de celles que vous avez visitées par leur étrancheté par leur caractère schizoïde même comme on peut l'écrire cette hauteur la première de ces décennies est à Palais ou plus exactement aux portes de Palais et il s'agit de la villa favorique les commanditaires en sont Ferdinand IV de Naples et sa douce épouse la reine Marie Caroline L'architecte s'appelait Giuseppe Patricola quant aux ordres romanistes qui se sont donnés de la peine vous allez voir c'était un dénommé Lorenzo Patagna et un dénommé Velázquez tout aurait-il que leur a été faite et l'idée décorée entre 1799 et 1801 et nous sommes à la fin de ce grand nombre frénétique je vous rappelle que Ferdinand IV était le fils de Charles VII roi de Naples de la maison de Bourbon mais qu'un jour ce Charles VII de Naples deviendra roi d'Espagne sous le nom de Charles III du coup le prince Ferdinand deviendra Ferdinand IV de Naples puis Ferdinand roi et deux Siciles un petit peu plus tard le personnage qui appartient à cette espèce d'un vraisemblable des groupes de l'Europe entre la maison de Bourbon Espagne Naples Naples de Sicile de Sicile Espagne etc espèce de volet-bol terrifiant de diplomatie qui marquera toute la fin du XVIIIe et surtout tout le début du XIXe siècle dramatiquement ce personnage qui est Ferdinand IV est vraiment inquiétant c'est un homme que l'on connaît pour son extraordinaire qui m'a dit qui m'a dit – Sous-titrage FR 2021